Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, Bruges-Paris-Saint-Germain cédant de jour. Comme vous le savez, Thomas Meunier est passé par le club de Bruges, j'ai décidé d'en faire mon fil rouge pour cet instant-là. Il me reçoit chez lui pour quelques questions, on y va. Qu'est-ce que ça fait finalement de retrouver ces anciennes couleurs ? J'ai tout simplement tout appris là-bas, l'Europa League, la Champions League, les compétitions, les matchs contre Underleg, le standard, etc., les derbys, tout ce que j'avais l'habitude de regarder en étant gamin à la maison. J'ai vécu ça sur le terrain, j'ai toujours été un pilier, entre guillemets, du club, parce que je suis arrivé au début du nouveau projet où il y a eu un nouveau président, une nouvelle direction et où ils ont vraiment voulu recommencer à zéro et refaire de Bruges un club efficace et un grand club compétiteur. Donc moi, j'ai personnellement tout appris à Bruges. Du coup, je voudrais parler un peu de souvenirs. Pour ça, j'ai pris quelques photos. Quelques dossiers, ça fait plaisir ? Non, pas trop, pas trop. Je ne sais pas trop, tu vas pas me le dire. Premier entraînement de la tête de gamin. Ouais, un bébé, on va dire. Moi, j'ai signé comme numéro 9. Donc on était clair, c'était en 7, en 9 ou en 11. D'accord. Il n'y avait pas de soucis de ce côté-là. Et donc voilà, je jouais en attaque. Ça se passait plutôt bien d'ailleurs. Qui a eu l'idée de te faire basculer sur le défenseur et sur le couloir en plus ? Parce que c'est vrai que d'attaquant à latéral, c'est quand même assez… Ça n'a strictement rien à voir. On est bien d'accord. Après, le coach voulait absolument me faire jouer parce que j'apportais énormément à l'équipe physiquement. Et voilà, il savait que j'étais assez polyvalent. Et c'est lui qui m'a fait jouer à droite. Et finalement, mon premier match, c'était Maritimo Funchal en Europa League, à droite. Et puis, j'ai pu bouger. Il m'a condamné ma carrière à jouer défenseur. Tu l'as remercié après ou tu l'as détesté ? Non, pas vraiment. Après, remercier, ça ne tient qu'à moi aussi. J'aurais pu refuser. Il m'a demandé. J'ai dit oui, ok, parce que j'étais sur le banc à ce moment-là. Et je voulais être sur le terrain, tout simplement. Même s'il m'avait dit « je joue gardien », j'aurais joué gardien. Est-ce que tu penses que ta carrière aurait pris la même dimension à un numéro 9 ? Non, non. Donc, tu peux lui dire « merci », ça veut dire. On peut dire « merci », ça marche. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Merci. 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 Ça y est, je suis arrivée en Belgique, comme on me l'a gentiment soufflé pour la prononciation, au Jan Breidel Stadion. Ce stade accueille deux équipes, le Cercle de Bruges et notre adversaire de demain, le Club Bruges. J'ai fait mon petit tour habituel dans les vestiaires. Je voulais juste vous montrer. J'ai trouvé ça mignon. Il y a le Club Bruges qui a mis une petite attention pour Thomas. C'est parti ! Je suis avec Bruno, quels souvenirs vous avez de lui ici à Bruges ? J'en ai plein, je crois que c'est le souvenir d'un gars cash, vrai, super intelligent, super joueur. Il n'y a que des bons souvenirs avec Thomas Meunier ici. Donc ça veut dire que vous l'avez vu jouer attaquant aussi ? Vous avez eu de nombreux buts j'imagine ? Oui, on a vu des buts quand même, mais même quand il est passé défenseur, on a vu un bon joueur avec des velléités offensives, ça c'était chouette. J'aimerais visiter un petit peu Bruges, qu'est-ce que tu me conseilles de visiter et de manger ? Pour visiter des choses qui ne prennent pas trop de temps, bon déjà il faut aller sur la grande place où il y a le Beffroi. Ok. Tu peux visiter le Beffroi et dedans, juste à côté, tu as un musée qui est le musée d'Ali. Sinon il y a un bon resto qui s'appelle Rips & Beer. Là tu dois prendre des Sparks Rips, sauce, bière, chocolat. Merci Thomas pour l'info, mais bon ton resto il est fermé quoi. Mon dernier truc, il y a un bar qui est juste avant le stand pour les canaux, juste avant, tu passeras devant obligatoirement. C'est un bar, ils ne servent que de la bière et tu as genre plus de 500 bières différentes. Ah ouais, cool. Aussi beaucoup de bières fruitées et autres, avec modération aussi. Evidemment. Voilà. Et tu verras, c'est top. Ok. Merci. Voilà. C'est pas mal hein. C'est bon, j'ai fini mon petit tour en centre ville de Bruges. Thomas je te remercie pour tous tes conseils. Cette ville elle est vraiment chouette. Maintenant, place au match. La Champions League est de retour. La Champions League est de retour. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501